La France a peur ? La France doit-elle avoir peur ? Est-ce que ce sentiment d'insécurité qui touche une partie notable de la population, maintenant va toucher nos bons élus, va toucher nos ministres, va toucher même le premier policier de France, le ministre de l'Intérieur ? D'ailleurs, il y a quelques mois, quelques années maintenant, même notre président avait été touché sur son visage d'une claque cinglante. Est-ce que l'insécurité est à tous les coins de rue ? Est-ce que nos élus sont dans le bad ? J'en viens à le penser. Vous allez me dire vous-même ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, je suis plutôt inquiet. Je vous parle d'un événement qui s'est passé il y a peu, car notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en Guadeloupe, et il a été agressouillé, et cela a bien sûr fait couler beaucoup d'encre, et a suscité, somme toute, de nombreuses réactions. Selon les premières informations, le ministre aurait été empoigné vivement par un jeune homme lors d'une visite dans les locaux de la chaîne Guadeloupe Première. Le jeune homme, en question, aurait bien sûr été rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre. On a un ministre là, donc il y a un minimum de sécurité. Ce n'est pas comme vous et moi qui allons acheter notre baguette et qui... Eh bien, c'est pas de chance, voilà. Cependant, il y a des rumeurs qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, laissant entendre que le jeune homme serait un militant de la France Insoumise, chauffé à blanc par la rhétorique guerrière de Jean-Luc Mélenchon. Certains sont même allés jusqu'à évoquer une possible copie de l'acte de celui qui avait mis une claque au président Macron quelques mois, voire années plus tôt maintenant. Face à ces spéculations, les autorités ont rapidement réagi en affirmant que le jeune homme avait été transféré dans une unité psychiatrique, sans donner plus de détails sur son état mental. Cette annonce n'a fait somme toute qu'attiser les théories du complot, certains y voyant une manœuvre politique pour étouffer l'affaire. Tandis que d'autres évoquent une opération sous fausse bannière menée par les services secrets pour discréditer le mouvement de la France Insoumise. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train, certains allant même jusqu'à remettre en cause la version officielle des faits. Quoi qu'il en soit, cette affaire soulève des questions importantes sur la radicalisation de la lutte politique en France et sur les limites de la liberté d'expression. Les discours de plus en plus violents des leaders politiques risquent-ils d'entraîner des débordements de plus en plus graves ? Jusqu'où peut-on aller dans la critique du pouvoir sans basculer dans la violence ? Pour mieux comprendre les circonstances de cette agression, il convient de revenir sur le contexte dans lequel elle s'est produite. Depuis plusieurs mois, la Guadeloupe est secouée par des mouvements de contestation qui ont parfois dégénéré en violence urbaine. Les habitants de l'île dénoncent une situation économique et sociale difficile, marquée par un chômage élevé et une précarité grandissante. Face à cette situation, les autorités locales ont instauré un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre, la capitale de l'île, afin de tenter de calmer les tensions. Dans ce contexte, c'est là qu'est intervenu Gérald Darmanin qui s'est rendu en Guadeloupe pour une visite de deux jours, histoire de prendre un peu le soleil. Le ministre de l'Intérieur a multiplié les rencontres avec les élus locaux et les représentants des forces de l'ordre, afin de faire le point sur la situation sécuritaire de l'île. Mais cette visite a été émaillée de plusieurs incidents qui ont terni l'image du ministre du gouvernement. Dès l'arrivée de Gérald Darmanin à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, le ministre a été accueilli par une foule de manifestants qui ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et à la police. Certains ont même tenté de forcer le barrage de sécurité avant d'être repoussés avec vigueur par les forces de l'ordre. Il y a même eu quelques blessés. Le deuxième incident a eu lieu le lendemain lors de la visite de Gérald Darmanin dans un quartier sensible de Pointe-à-Pitre. Le ministre a été pris à partie par des habitants qui lui ont reproché son manque d'écoute et sa politique sécuritaire. Certains ont même jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. C'est dans ce contexte tendu que l'agression de Gérald Darmanin a eu lieu. Le ministre venait d'enregistrer une interview dans les locaux de la chaîne Guadeloupe 1ère lorsqu'un jeune homme s'est approché de lui sur le tissement pour lui demander de lui parler. Le ministre a tendu la main mais le jeune homme l'a alors empoigné fermement par le bras et les épaules avant d'être maîtrisé par les hommes de la sécurité du ministre. On ne sait pas s'il avait un petit coutelas ou une arme sur lui. L'information n'a pas fusé. Selon des témoins de la scène, le jeune homme aurait crié des slogans hostiles au gouvernement et à la police laissant penser qu'il pourrait s'agir d'un militant politique. Cette agression a bien sûr choqué l'opinion publique et relancé le débat sur la radicalisation de la lutte politique en France. Les réactions des politiques ont été nombreuses, certains condamnant fermement l'agression tandis que d'autres pointent du doigt la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et de sa rhétorique guerrière. Le leader de la France Insoumise a pour sa part dénoncé une instrumentalisation politique de l'affaire tout en condamnant l'agression. Mais, 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 au-delà des réactions politiques, cette agression soulève des questions plus profondes sur la société française et ses fractures. Elle met en lumière les tensions sociales et politiques qui traversent le pays et la difficulté des pouvoirs publics à y répondre de manière adéquate. Elle montre également la fragilité de la démocratie lorsque la liberté d'expression et le débat politique laissent place à la violence et à la haine. Face à tout cela, je dis qu'il est urgent de trouver des solutions pour abaisser les tensions et rétablir le dialogue. Mais c'est compliqué avec des personnes qui couinent sur des estrades et appellent à la révolution. Après, il faut avoir une écoute attentive des revendications des citoyens, peut-être. Il faut prendre en compte leurs difficultés économiques et sociales, ok ? Et il faut apporter une réponse politique adaptée à ces enjeux. Là, par contre, nos politiques sont aux abonnés absents. C'est le paraître, c'est le discours, mais travailler réellement sur le long terme, il semblerait que nos politiques, ce ne soit plus leur créneau. Et c'est dommageable, très très dommageable. Ça passe aussi par une condamnation ferme de toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales ou physiques. Et une défense inconditionnelle de la démocratie et de ses valeurs. Et c'est peut-être pour ça que Gérald Darmanin a fait poser une plainte contre un syndicat brestois. Celui-ci avait fait du vilain, avait eu des propos, somme toute, un petit peu vilain. Oui, pour le moins. Écoutez plutôt ce qu'il disait. Ce questionnement est important quand on connaît la culture droitière, misogyne et homophobe sous de trop nombreux képis. Donc effectivement, quand tu as des journaux qui sortent ce type de pamphlet, on peut se dire que la sérénité n'a pas lieu d'être. On est en train de dire que les militaires, les policiers, les gendarmes, en fait l'institution qui est la garante, et bien justement de nos institutions, seraient noyautées par les pires travers. Attendez, on recommence. Alors la culture droitière, donc la droite, mon Dieu, la misogynie, mon Dieu, l'homophobie, chez les képis, ils prennent en référence Mediapart. Alors Mediapart doit le dire autrement, puisque Mediapart n'est pas poursuivi par une plainte par Darmanin. L'existence dans certaines casernes de groupuscules naziards, mon Dieu, des groupes de discussion rackiste, de policiers et gendarmes, donc à côté systémique, selon les propos de ce syndicat. La participation récente de militaires en civil à la répression des dernières meutes. Là, c'est pire que moi, niveau complotisme. Là, déjà, dans cette vidéo, je vais loin, je vais très loin. Franchement, il y a de la vue. Mais là, il faut arrêter, quoi. Et conclut, au-delà de cette plainte, s'inscrit dans un contexte plus global de tentative de mettre un coup de pression contre des militants et qui s'expriment librement pour faire connaître leur analyse des politiques gouvernementales. Ouais, si c'est leur vision de la politique gouvernementale, on comprend mieux qu'on peut avoir des excès, comme celui de ce jeune homme en Guadeloupe. Eh bien, dis donc. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous appréciez cette analyse ? Est-ce que vous la validez ? Ou est-ce que vous pensez que je suis un foutriqué qui a trop bu de suze avant d'aller se coucher hier soir et qui n'a pas encore dessoulé ? Dites-moi de ça en commentaire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mon Dieu ! Quel malheur !